A voter, merci. Urnes, bulletins de vote, isoloir, tous les codes d'une élection classique sont respectés. Les élèves de trois groupes scolaires de voisins le bretonneux ont voté au collège Hélène Boucher vendredi 23 novembre. A l'issue du scrutin, 25 enfants vont être élus parmi une liste de candidats jusqu'en novembre 2020 au sein du conseil municipal des jeunes. C'est avant tout pour nous les sensibiliser à la vie citoyenne qui est très important bien sûr. Et là on s'aperçoit que nos jeunes répondent vraiment présents. Ils sont surtout, je dirais, entre guillemets, branchés par ce qui est développement durable, ce qui est projet humanitaire ou intergénérationnel. Les jeunes conseillers municipaux se réuniront en groupe de travail une fois par mois. Une expérience qui leur permet de débattre, prendre confiance en s'exprimant en public et aussi de mener plusieurs projets. Par exemple, l'année dernière, lors de la course du printemps, un événement de la ville où on court avec des catégories, on a vendu des crêpes pour une association, Aime la vie, qui s'occupe d'enfants porteurs de trisomie. Et grâce à cet argent et l'argent des coureurs, ils ont pu partir en classe découverte. Parfois, certaines idées des enfants sont reprises par les élus adultes en conseil municipal. Tout récemment, celles par exemple d'organiser des opérations nettoyage de quartier. On est pas que dans l'herbe.